La Ville de Montréal s'est beaucoup fait reprocher son manque de proactivité dans le dossier des campements pro-palestiniens. Mais lorsqu'on parle d'itinérance, eh bien c'est une autre histoire. Les opérations de démantèlement vont bon train, au point où des organismes d'aide supplient actuellement la Ville de baisser la cadence. Yves Poirier. D'ici quelques heures, ces campeurs dans le secteur de la rue Clark et du boulevard Rosemont, près de la piste cyclable, auront l'ordre de plier bagage. Le démantèlement est prévu mercredi à la demande du Canadien Pacifique. Des employés de l'arrondissement en appui au CP évaluaient déjà la situation en matinée. Oui, les gens vont aller ailleurs. Ce qu'il ne faut pas, c'est que tout le monde se ramasse à la même place parce qu'il va arriver la même chose. Ce qui dérange entre autres le Canadien Pacifique, ce sont ses brèches dans la clôture. Parce que c'est facile de s'y introduire et on peut accéder facilement à la voie ferrée. À l'heure du midi, quelques jeunes d'entre eux marchaient justement en bordure du chemin de fer. Et à leur retour aux tentes, un homme s'est agité. L'atmosphère est tendue à la veille du démantèlement. On vient de quitter le campement pour itinérant. On est à quelques mètres de là, aux limites de Rosemont et de l'arrondissement Outremont. Je vais faire découvrir tout de suite un type d'installation que je n'avais jamais vue auparavant ici à Montréal. Donc tu as ta chambre, cuisine, comme une véritable maison. Exactement. J'ai même une piscine en arrière. Une quoi? Une piscine. Oui, Yannick a bel et bien une piscine, un barbecue et des génératrices. Certains campements semblent de plus en plus sophistiqués. Il a l'accord du propriétaire du terrain privé pour vivre ici. En échange, il lui rend divers services. On se déplace à Saint-Henri, entre l'autorée de Ville-Marie et ce chemin de fer. Un petit village de sans-abri a vu le jour il y a quelques semaines sur un terrain qui appartiendrait au MTQ. Le site, il y a vraiment beaucoup, le monde, c'est de la débrouillardise, le système D, constamment. Avec n'importe quoi, ils vont se bâtir quelque chose. Il faut que tu le vives le moment pour savoir comment le monde se comporte. On pourrait dire à la rigueur que moi, je fais du camping. Camping savages. Enfin, appelés à réagir, le Rapsim et le comité logement Rosemont ont demandé un moratoire sur le démantèlement de ces campings clandestins. Parce que selon eux, ça ne règle absolument rien. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.